Les deux points, c'est premièrement que la finance coûte trop cher, deuxièmement qu'elle est encore risquée, et le troisième point, c'est qu'il faut aborder la régulation financière un peu différemment de ce qu'on a fait jusqu'à présent, pour être un peu plus stratégique. Donc premièrement, la finance, ça coûte cher. Alors, désolé, les deux premiers sites étaient sur les Etats-Unis, parce que c'est là qu'on a les données historiques publières, mais après, je vais m'en parler à l'heure-enfin. Là, on parle vraiment d'un parti macro. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas plus macro que ça. Ça, c'est l'ensemble des acteurs financiers américains. Donc ça inclut tous les acteurs qui vont de la banque à l'assurance, en passant par tous les coûts d'investissement. Et la question, c'est quel est le coût unitaire des services financiers ? C'est-à-dire, concrètement, combien ça vous coûte de prendre un euro d'épargne quelque part et de l'allouer correctement à un euro de capital ou de part dans l'économie ? C'est un financement qui passe pas uniquement par les banques. C'est d'autant plus vrai qu'on regarde les Etats-Unis, mais même en France, ça reste. La partie qui passe par les banques est importante, mais c'est pas la totalité. Donc il vous faut une mesure complète de ce qui se passe dans le type ofensile. Il faut mesurer tous les tuyons. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et là, vous avez deux graphes. Le graphe rouge, c'est le graphe qui est le plus compliqué à construire. Ça, c'est des tuyaux. Donc le graphe rouge, c'est l'ensemble des actifs financiers qui sont intermédiés par le secteur financier américain. Les transports sont en anglais, parce que c'est un copier-coller d'une présentation que je fais souvent dans les banques centrales, un peu partout dans le monde. Donc plutôt que de traduire et de mettre des fautes de français, j'ai le graphe en anglais. Donc le rouge, c'est l'ensemble des actifs financiers intermédiés aux Etats-Unis par rapport au PIB américain, pour avoir un nominateur infestable. Et donc il y a à peu près 130 ans, 140 ans de données. Et donc on a des grands cycles, évidemment, les grands cycles correspondant au développement industriel et aussi à l'endettement des ménages. Donc le début de la fin 19e, c'est évidemment tout ce qui est croissance du crédit pour les industriels lourds. Ensuite, il y a évidemment la crise de 1929. Après-guerre, il y a crédit aux entreprises qui redémarrent. Ensuite, crédit conso. Et sur les dernières 30 années, évidemment, il y a une partie de l'augmentation de la courbe rouge qui est le crédit immobilier au Général Américain. Donc en gros, aujourd'hui, on intermédie à peu près 3 ou 4 fois le PIB aux Etats-Unis. Donc ça, c'est ce qui se passe dans les tuyaux. Alors, je n'ai pas évidemment le temps aujourd'hui de vous expliquer comment on construit ce truc-là, mais il faut en gros prendre en compte tous les marchés, actions et crédits. Et aussi, prendre en compte la partie des services financiers qui est rendue par le passif des banques pour typiquement tout ce qui est dépôt, repo, money market funds et compagnie. Donc ça vous donne une idée de la taille de ce qui se passe dans les tuyaux. En vert, c'est la part de la finance dans le PIB. Donc c'est littéralement la somme de tous les profits et tous les salaires versés à tous les intervenilleurs financiers par rapport au PIB américain. Donc, ce qui est juste pour être bien clair, la courbe rouge et la courbe verte n'ont strictement rien à voir. Elles viennent de données complètement différentes. Il n'y a aucune source commune entre les deux. Sauf qu'elles sont divisées par le PIB pour que ce soit un graphe visible. Et évidemment, ce qui est frappant, c'est qu'elles sont extrêmement corrélées. Le fait qu'elles sont très corrélées, en fait, elles sont plus corrélées, elles sont proportionnelles. C'est-à-dire que si vous faites le ratio des deux, donc concrètement, aujourd'hui, on intermédie 3 ou 4 fois le PIB, et la finance, ça coûte entre 6 et 8 points de PIB. Donc, si ce n'est pas le plus, c'est exactement ce que la société dépense, l'ensemble du secteur non financier dépense pour payer ses services financiers. Et l'avantage de cette mesure-là, encore une fois, c'est que ça inclut à la fois la marge d'auto-intérêt, si on prend vraiment une approche bancaire classique, et puis tous les frais de gestion, si on prend une approche plus intéressante. Et le point de part, c'est qu'en fait, en première approximation, on s'en fout de savoir comment le crédit passe. On veut savoir où il va et combien il coûte. Mais alors, ce qui est frappant, c'est que si vous faites le ratio de la verte sur la rouge, vous avez le coût d'intermédiation unitaire, qui en gros est 2%. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour créer et maintenir un euro de crédit, vous payez 2 centimes d'intermédiation. Donc, 2 centimes, ça correspond à quoi ? Ça correspond à une marge d'auto-intérêt, c'est une banque, ça correspond à 2%, c'est une frais de gestion pour les fonds d'investissement, etc. Et ce qui est frappant, en tout cas, ce qui m'a le plus frappé quand je vais commencer cette recherche, c'est que c'est 2%, mais ce n'est pas 2% aujourd'hui, ça fait 140 ans que c'est 2%. Et c'est le fait que c'est encore 2% aujourd'hui qui est choquant. C'est le fait que, malgré les progrès technologiques qu'on a faits sur les 20 ou 30 dernières années, qui d'ailleurs sont d'autant plus attendus qu'en finance, la finance a typiquement été un utilisateur plus avancé que les autres de tout ce qui est une nouvelle technologie. La finance, regardez les comptes d'adoption par rapport à l'industrie, la finance a adopté les ordinateurs avant les autres, etc. Et malgré tout, il y a peu de baisses significatives du coût unitaire de financement. En gros, ça coûte aussi cher aujourd'hui d'allouer les crédits qu'à l'époque où les gens faisaient ça avec papier et crayon. Donc c'est ça qui est frappant. C'est évidemment pas un équilibre soutenable à long terme, parce qu'il y a des moyens de faire moins cher et de faire mieux. Et le point important, c'est que ça ne s'est pas passé, ça ne s'est pas produit jusqu'à présent. Donc pour comprendre pourquoi la FinTech est en évolution aujourd'hui, c'est là. C'est pas possible qu'on soit encore à 2%. Si vous regardez, si vous comparez par exemple tout ce qui est commerce au détail, regardez le moment où le commerce au détail a commencé à utiliser les ordinateurs pour optimiser les chaînes de valeur du monde mondial, le coût du terre, il se met à 5 ans après, le coût du terre se met à baisser de manière drastique. Donc en finance, c'est ce qui va se passer. Ça y a aucun doute. Et le fait que ça ne soit pas encore passé, c'est là qui est surprenant. Et donc ça se passera comment ? En partie par les acteurs existants et en partie par les nouveaux entrants. Alors ça, c'était aux Etats-Unis. Voilà les cours pour l'Europe. Donc le point important, c'est qu'en gros, tout a convergé par ces 2%. Alors il y a des gros problèmes de mesure, je ne vais pas vous embêter avec maintenant. Mais donc la France, par exemple, c'est l'aléografe qui est en haut. La France, c'est de par là. Donc on était un peu plus au-dessus de la moyenne, sachant qu'une partie des différences, c'est les heures de mesure qui viennent du traitement de la finance dans les comptes nationaux. Mais par contre, je pense que les tendances sont correctes. Et donc en tendance, on se rapprochait de la moyenne. Donc maintenant, on est clairement autour de... On est très comparable avec... Si on essaie de prendre des périmètres comparables, ce que ce graphe essaie de faire, on est très comparable avec Allemagne, Etats-Unis et Royaume-Uni. Il n'y a pas de différence significative du coût d'Ithènes. Et Royaume-Uni, je pense qu'ils sont en dessous, mais il y a la moitié de la différence, c'est des heures de mesure. Donc en gros, tout le monde est autour de 2%. Donc ce n'est pas un point spécifique aux Etats-Unis. Et ce que je pense, c'est que ces 2%, ce n'est pas ce que là, c'est que ça coûte trop cher. On ne va pas continuer à dépenser 8 points de PIB pour des services qu'on peut faire de manière beaucoup moins chère avec des ordinateurs et un peu de régulation d'intelligence. Donc c'est ça la tendance forte à mon avis. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu de baisse du coût d'hérité en finance, alors qu'on l'a vu dans beaucoup d'autres industries qui ont adopté des technologies de l'information au peu près au même moment ? Il y a plus de rentes en finance et il y a eu moins d'entrées en finance. Je pense que c'est la raison principale. Et les autres raisons en découlent. Il y a des innovations en finance mais qui ont été surtout focalisées sur... Enfin, c'est vrai, outre-Atlantique, j'imagine, plus qu'ici. Mais qui ont vraiment été... Toutes les innovations, entre guillemets, qu'on a vues récemment, en fait une bonne partie, sont vraiment les innovations qui ont à voir avec le trading qui finalement ne diminuent pas le coût unitaire pour l'utilisateur. Je pense que c'est les innovations qui ont produit ça. qui n'a pas grand-chose, si vous voulez, mon avis. Mais je ne suis pas en train de dire que la finance n'innove pas. Je suis en train de dire qu'elle n'innove pas dans la direction qui rend les produits moins chers pour les clients. Et puis il y a des fois, évidemment, pour tout ce qui est management d'actifs, il y a quand même pas mal de problèmes de... On ne vend pas aux gens les produits en disant besoin. Il y a quand même suffisamment d'exemples maintenant, et notamment en Angleterre et aux Etats-Unis, pour se convaincre que c'est un problème réel. Point numéro 2. Alors là, je vais aller très vite parce que ce n'est pas vraiment le point principal pour aujourd'hui, encore que. C'est que la finance reste risquée. Donc, si on regarde... On a beaucoup travaillé avec les collègues de NYU sur ce sujet-là. Donc on a construit des mesures de risque systémique pour maintenant qu'on maintient sur le site web du VILAB que vous trouvez sur le site web de NYU et de Slerm. Donc ça, c'est une mesure du risque systémique pour l'ensemble des secteurs bancaires américains. Et ça se construit en gros en essayant de prédire... C'est un peu un stress-stress de marché, si vous voulez. C'est à chaque point, vous estimez de manière économétrique ce qui se passe dans l'économie et dans la finance. Et vous essayez de construire un scénario en disant s'il y avait un crash économique et financier, donc par exemple, moins 50% sur le stock market et puis un certain nombre d'autres variables, quel serait le besoin en capital ou que ce soit le besoin en capital potentiel des banques, en l'occurrence, ça c'est sur le septembre 4, des banques américaines. Donc c'est en gros une réponse à une question de type stress-test mais faite à partir de données exclusivement de marché. C'est très différent du six-quarts de l'acte de la Fed, mais la question est un peu similaire au départ. Donc évidemment, on voit la mesure exploser au niveau de la crise. Réduction drastique ensuite, donc on est nettement, par rapport à la produite, c'est évidemment beaucoup moins risqué. Le graph marche aussi pour l'Europe, sauf évidemment pour une exception d'une grosse banque allemande qui est plutôt inverse. mais sur le reste européen, on voit la même chose. Un timing un peu différent, évidemment, parce qu'on a la crise de la baisse souveraine, le pic dans l'Europe, il est plus autour de 2012. Mais depuis, évidemment, on a beaucoup diminué. Mais ce qui est vraiment, c'est qu'on a diminué, mais on reste plutôt plus aidé qu'avant crise. Alors une partie de ça, c'est juste parce que le marché est complètement endormi, ils ne comprenaient pas les risques de la finance bancaire. Ici, ils sont réveillés, donc ils ont repressé les risques, donc ça ne va pas revenir à ces niveaux-là. Mais une partie, c'est juste qu'il reste quand même je pense que ça, c'est la manière dont je vois le dilemme qui se pose pour tous les régulateurs à peu près autour du monde. Et à part avoir présenté ça à Bâle, en Asie, en Amérique, je pense que ça correspond à peu près à ce que les gens pensent. Tout le monde est d'accord pour dire que le système qu'on a construit est relativement cher. avec des effets de levier énormes et quand même un gros problème de tous les poufels. Je pense qu'avant la crise, on s'était convaincus que c'était le seul système viable, de certaine manière. Un peu la manière dont un explorateur qui aurait débarqué à l'époque des dinosaures en voyant, ça c'est un brontosaure, donc il aurait vu de brontosaures partout, il se dit forcément la vie sur Terre ne peut se concevoir que sous cette forme-là. La vie sur Terre, c'est forcément 15 tonnes qui mangent 3 heures par jour et qui s'écroulent dévastent tout sur son passage. C'est un article géologique parce qu'il n'y avait effectivement que ça de visite sur Terre. Mais je pense que on est quand même vu que c'est faux maintenant. On est quand même vu que ce n'est pas le bon modèle, en tout cas ce n'est pas le seul modèle, on peut sans doute faire mieux. Donc le régulateur se pose des questions et il pense qu'il aimerait bien avoir un système financier qui sera, qui en gros serait moins cher, avec moins d'effets de levier et qui résout en partie le problème de tout faire. La grosse question, c'est comment on passe de là à là ? Et donc ça, c'est plus le côté fintech, mais on pourrait dire nouveau entrant. Les nouveaux entrants pour l'instant, alors évidemment, ça dépend un petit peu des comparables, mais si on parle purement fintech, c'est vraiment comme une souris, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est tout petit, on va à donner. Mais de la même manière que les souris qui étaient au moment des dinosaures. Donc la question, c'est comment on passe de là à là ? Et ce que je pense, c'est que la stratégie qu'on a, qui a été celle de, en gros, celle du comité de Bâle et puis même globalement dans d'autres secteurs, après la crise, elle a été utile. Donc je ne suis pas un... Moi, je ne suis pas spécialement critique ou pessimiste par rapport aux efforts qui ont été faits. Je pense juste qu'on est à peu près arrivé au bout du processus-là. Donc la stratégie, c'est quoi ? C'est de créer des milliers brontosaures. C'est-à-dire de se dire celui-là, il est trop gros, il est trop dangereux, on va juste serrer les boulons et le rendre un peu plus petit, avec un peu moins d'effet de levier et un peu moins dangereux. Donc à mon avis, on est passé de là à là, ce qui est déjà pas mal. Mais le problème, c'est que l'étape d'après qui serait de le rendre encore moins risqué, je pense qu'on en est très loin et étant donné les contraintes qu'on voit aujourd'hui sur les négociations internationales, je ne pense pas que ça ne se passera pas. Et de toute façon, même si on arrive à là, on n'a encore aucune idée d'aller jusque là. Parce que la matière, c'est qu'on sait quoi ? On ne sait pas. Ça, c'est un peu un rêve. Mais on ne sait pas le décrire. On ne sait pas choisir quelle va être la bonne technologie. Donc l'idée sur laquelle le régulateur pourrait écrire des règles qui permettraient de passer de ça à ça, de passer du brontosaure, même mini-brontosaure à l'antilope, c'est juste pas réaliste. On ne saura pas le faire. Donc mon point, c'est qu'on est arrivé ici et que je pense que les deux dernières tables ne seront pas, en tout cas pas, selon l'approche actuelle. Donc c'est pour ça que je vais essayer de se proposer une autre. Une approche un peu plus stratégique de la régulation en essayant de revenir à ce point fondamental qui est qu'il faut qu'il y ait de nouveaux acteurs. Donc les deux régulations, les deux problèmes fondamentaux de la régulation en finance, il y a le côté comment est-ce qu'on fait des services financiers qui sont à la fin moins chers, qui sont faciles à utiliser, mais surtout pour les nouvelles générations qui ont des demandes très spécifiques, comme vous le savez tous, sur la partie digitale et avec un accès beaucoup plus démocratique. Donc, tous les systèmes de paiement, tout ce qui est un management actif, etc. Donc ça, c'est la partie comment est-ce qu'on rend la finance plus efficace dans ce sens de production de certaines manières. Et la deuxième partie, et d'ailleurs la FinTech, on voit bien, pour l'instant, a plus de promesses sur cette partie-là, sur comment est-ce qu'on rend le processus plus facile, moins cher et plus démocratique. La deuxième partie qui est aussi importante pour les régulateurs, mais que les gens en FinTech ne font pas le temps du tout, c'est la partie comment est-ce qu'on peut aussi en même temps réfléchir à tout ça, essayer de faire des progrès sur la partie risque. C'est-à-dire, tant qu'à faire, si on a de nouveaux acteurs et qu'on commence à créer une information un petit peu différente, on peut aussi essayer d'en profiter pour que ne se créent pas les mêmes risques que ceux qui nous ont conduits en 2008 et en 2009 au bord du groupe. Et ça, évidemment, il n'y a aucune raison que ça se passe naturellement. Ça ne se passera que si les régulateurs sont stratégiques et réfléchissent à ce qu'ils veulent. Donc du coup, la manière dont on essaie de le décrire, et je pense que ça correspond, enfin, les réactions que j'ai eues de beaucoup de banqués centraux et de régulateurs autour du monde, c'est que ça correspond. Ce n'est pas une idée qui leur semble totalement délérante. Donc, il y a deux parties. Une partie, c'est containment. Donc, en gros, on a réussi à réduire les risques dans le système actuel, tel qu'il est aujourd'hui. Et je pense qu'il faut juste qu'on arrive à maintenir nos efforts et maintenir la pression. Ce qui est déjà beaucoup parce que la tendance naturelle, c'est évidemment de contourner les règles. Et la deuxième partie de la stratégie, c'est de miser sur l'entrée. En gros, de faire de la sélection naturelle. En disant, on ne sait pas comment on crée les antilopes. Par contre, on a quelques entrants qui peuvent être utiles. Donc, il faut être sûr qu'il y en a qui rentrent. Il y a deux points importants. Il faut un, être sûr qu'ils rentrent. et deux, guider leur évolution pour qu'ils arrivent à évoluer vers un système qui correspond à ce qu'on veut. Cette partie-là, ça a évidemment à voir avec la stratégie des régulateurs sur les besoins de régulation, la partie le bagasseur de la politique, etc. Et cette partie-là, c'est la partie stratégique sur si on pense qu'un système doit reprendre quelques jours de critères. Alors, il faut les imposer tout de suite avant que la décision commence à croître. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est ce qui est un petit peu américain, mais je pense qu'il s'applique au niveau du monde, c'est regarder les fonds mutuels, les fonds monétaires, les money market funds. On a bien vu, en gros, c'est de la banque, c'est totalement de la banque, mais qui ont réussi à contourner les régulations bancaires parce qu'on n'a pas fait attention quand ils se sont dit dans les années 70, on les a laissé croître. Et ils ont, en gros, réussi à proposer des services bancaires sans avoir les régulations bancaires. Et évidemment, surprise, surprise, ils ont exactement les mêmes problèmes pour les banques, donc ils ont des runs massifs s'ils n'ont pas un eldor en place que les sortes, comme on a vu après la faillite des IG au Sud-de-Ni. Mais ce n'était pas une conclusion de coût d'avance. Quand les money market funds sont apparus dans les années 70, si le régulateur avait dit j'adore ce que vous faites, c'est super, vous êtes moins cher que les banques, très bien, vous pouvez rentrer. Le seul truc, si on va mettre un petit alinéa à la fin, vous devez faire seulement, vous devez, vous avez le droit de donner des produits qui sont seulement en floating d'état de value. Vous ne pouvez pas dire c'est un compte en euros qui vaut un euro qui voudra un euro demain. Vous pouvez trouver du floating d'état de value. Alors il y aura une toute petite variance, vous allez varier entre 0,999 et 0,1 et 1,002. Donc les gens, ça ne leur fera pas de problème psychologique de voir le truc qui vous a un tout petit peu. Mais juste en voyant, c'est juste un, le principe, c'est que vous n'êtes pas une banque, vous n'êtes pas à dire un euro, c'est un euro. Enfin, un dollar, c'est un euro. Si on avait fait ça, l'époque, ça n'aurait pas empêché leur passant, mais ça aurait évidemment changé complètement leur risque. Simplement, il aurait fallu faire un petit peu à l'avance. Il faut reconnaître le risque et après dire, voilà, si c'est ça le budget stratégique, eh bien, on vous impose cette régulation depuis le début. Et si on ne le fait pas, il n'y a aucune raison que les nouveaux acteurs soient différents. Ça, ça s'applique au FinTech, ça s'applique évidemment au crédit alternatif. Le problème qu'on a sur le fait que, par exemple, le fait que le crédit soit délivré par des instituts qui sont trop gros avec trop d'effets de levier, il n'y a aucune raison que ça ne s'est pas spécié du comment. C'est un choix de régulation si le système naturellement ira dans cette pente-là. Donc, s'il n'y a pas cette régulation stratégique, il n'y a aucune raison qu'il n'y a pas à la se transforme en antilope, il va se transformer en... Voilà, c'est gros mille, ça. Et donc, ça, je pense que c'est le choix stratégique d'aujourd'hui. Donc, pour conclure, ça nous amène à quelques idées simples sur la régulation des nouveaux entrants. Donc, sur le crédit spécifiquement, je pense qu'on a suffisamment de... On a suffisamment de... de recherches pour montrer que c'est pas vraiment une question de volume, c'est-à-dire tous les pays développés qui arrivent à des ratios de crédit... Crédit ménage sur PIB autour de 1. Il y a vraiment... Toutes les évidences empiriques montrent que avec la taxe, ça ne sert à rien en volume. On n'en fera pas mieux, ça n'aidera pas à la croissance, etc. Par contre, l'allocation du crédit, le fait de le faire de manière plus intelligente, plus rapide et moins cher, ça, on sait que c'est bon pour la croissance. Pareil pour les entreprises, d'ailleurs. Et ensuite, si on veut avoir une réaction intelligente, je pense que là, il faut se dire dès le début que les nouveaux entrants auront les mêmes biais que les existants. Donc, il faut juste guider leur évolution pour que ne se posent pas forcément les mêmes problèmes que ceux qu'on a aujourd'hui avec la finance. Donc, ça veut dire que si on pense qu'il y a trop d'effets de levier et que la pente naturelle, c'est de multiplier les effets de levier de manière cachée, il faut juste que les régulations de ça dès le début. Il faut promouvoir des systèmes où le levier est plus faible. Par exemple, ça, c'est évidemment un truc qu'on peut faire sur tous les systèmes de paiement. Il n'y a aucune raison qu'ils aient le paiement de nouveaux utilisent le levier de la même manière que les anciens. Et puis après, l'autre partie intéressante, c'est le problème des plus industriels, c'est le problème des mergers et des acquisitions. C'est-à-dire, c'est évident pour avoir de l'entrée, vous pouvez d'oblir d'avoir des partenarières entre les existants et les entrants. Sinon, vous n'aurez pas d'entrée. C'est trop risqué. Mais par contre, c'est aussi une manière de se dire que si vous regardez les industries où il y a vraiment eu des progrès et donc des baisses de coût, c'est aussi ceux où les nouveaux entrants ne sont pas faits racheter par les... Donc... Et si Airbnb avait été rachetée par Linton, je pense qu'on n'a pas Airbnb qui est le long et c'est pareil pour Uber avec les taxis, évidemment. Donc là-dessus, je pense qu'il faut être très stratégique pour tourner un régulateur. Il faut avoir le bon... Il faut évidemment permettre tout ce qui est une coopération entre acteurs existants et nouveaux entrants, mais il faut aussi ne pas être laïve sur le côté et sur le côté acquisition de l'aventure. Merci. Merci. Merci.